Comment couler un gel d'Agarose ? L'électrophorese sur gel d'Agarose est une méthode utilisée pour séparer les molécules d'ADN en fonction de leur taille. Cette vidéo présente comment réaliser un gel d'Agarose, qui servira à la migration de produits PCR. Pour préparer un gel, vous avez à disposition un moule, un jeu de 6 supports de taille différente et un jeu de peigne, eux aussi de taille différente. Le moule permet de couler 6 gels simultanément. Les encoches présentes sur les côtés du moule servent à positionner les peignes. Pour faciliter les dépôts, les supports sont orientés. La bande sombre est placée du côté des encoches qui serviront à placer les peignes. En salle de TP, vous avez le choix entre différents moules. Le choix du moule se fait en fonction du nombre d'échantillons. Entre 1 et 7 échantillons, un petit moule peut être utilisé. Il faudra alors préparer 25 ml d'Agarose. Si vous avez plus de 7 échantillons, il vous faudra un grand moule écoulé 50 ml d'Agarose. Le choix des puits à utiliser dépend du volume d'échantillons à déposer. Jusqu'à 15 microlitres, vous pouvez utiliser des petits puits. Mais pour des volumes supérieurs, il faut utiliser des grands puits. Attention à bien caler le peigne lors de son insertion dans les encoches latérales. Une fois inséré, le peigne est sur la bande sombre et ne bouge plus. Nous sommes maintenant prêts pour la préparation de l'Agarose. Avant toute chose, il vous faut déterminer la concentration d'Agarose que vous allez utiliser pour le gel. Le gel d'Agarose va former un maillage qui sera plus ou moins serré en fonction de la concentration d'Agarose. Plus la concentration en Agarose est élevée, plus les mailles retiendront les molécules d'ADN. Plus les molécules d'ADN sont de faibles poids moléculaires, plus il faudra un maillage serré et donc un pourcentage d'Agarose élevé pour bien séparer les fragments d'ADN. L'Agarose est un polymère qui se présente sous la forme d'une poudre qu'il faudra dissoudre à haute température dans un tampon d'électrophorese. Le pourcentage d'Agarose est exprimé en poids volume. 1% signifie que l'on doit mettre 1 g en poids d'Agarose pour 100 ml de tampon. La pesée se fait sur une balance de précision et on utilise une coupelle de pesée à usage unique. Attention à ne pas oublier de faire la tare avec la coupelle vide avant la pesée. Voilà le pot d'Agarose, à ne pas confondre avec l'Agar. Pour prélever la poudre, nous utilisons une cuillère de pesée. Elle doit être systématiquement nettoyée. D'abord avec un papier essuie-tout imbibé d'un peu d'alcool à 70 degrés, puis avec un essuie-tout humidifié avec de l'eau distillée. Pour préparer 50 ml de gel à 1%, on prélève 0,5 g d'Agarose. Une fois la balance stabilisée au poids désiré, la poudre est délicatement transférée dans un Erlen de 250 ml. La pesée terminée, pensez à nettoyer les ustensiles et le plan de travail avec un peu d'alcool à 70 degrés, puis de l'eau distillée. L'Agarose sera préparée dans le tampon qui servira aussi à la migration. Le tampon TAE est le plus couramment utilisé pour l'électrophoresse de l'ADN sur Agarose. La migration se fait dans du tampon TAE 0,5 fois, préparé à partir d'une solution stock 10 fois concentrée. A l'aide d'une éprouvette graduée, on prélève 50 ml de tampon TAE 0,5 fois, que l'on transfère dans l'Erlen. La garrose ne se dissout pas. Il faut chauffer le tampon afin de le dissoudre. On opère par tranche de 30 secondes pour éviter les débordements. On opère par tranche de 30 secondes pour éviter les débordements. Le gel est prêt à être coulé lorsque la solution d'Agarose est claire et translucide, c'est-à-dire sans particules en suspension. L'Agarose est alors prêt pour l'étape suivante. Afin de visualiser l'ADN, il faut ajouter du bromure d'étidium ou BET, intercalant de l'ADN qui fluoresce sous lumière UV. Le BET est un intercalant de tous les ADN, y compris le vôtre. C'est donc un produit cancérigène, mutagène et reprotoxique, CMR. Il doit être manipulé avec des gants sous une haute chimique. Avant d'ajouter le BET, il est important d'attendre que l'Agarose descende à une température proche de 50 degrés, afin de limiter les vapeurs toxiques de BET, mais aussi de protéger le moule en plastique. On ajoute le BET à l'Agarose fondue. Le cône ayant contenu le BET doit être jeté dans une poubelle pour solide CMR. L'arlène est légèrement agitée afin de mélanger le BET à l'Agarose. Le gel d'Agarose préparé avec le BET doit être versé en une seule fois rapidement. Si des bulles se sont formées, on peut les éliminer à l'aide d'un cône de pipette. Le gel va alors se solidifier. Une fois l'Agarose solidifiée, on peut enlever délicatement les peignes en les retirant verticalement et visualiser les puits formés où seront déposés les échantillons. Rendez-vous pour la suite dans le film consacré au dépôt des échantillons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada